C'est quoi une grève féministe ? C'est quoi une grève féministe ? C'est une grève qui concerne les emplois occupés par les femmes, essentiellement des emplois de care, de soins, mais aussi tout le travail domestique non payé, invisible. Voilà, si ça, ça s'arrête, il n'y a pas grand chose qui tient dans la société en fait. Ce projet de loi, vous le percevez comme particulièrement injuste pour les femmes ? Oui, ça c'est évident quoi, effectivement. Je l'imagine que vous savez pourquoi, oui, les carrières des femmes sont souvent hachées, pour des raisons de famille, souvent elles travaillent à temps partiel et du coup elles n'accumulent pas le nombre suffisant d'années pour avoir une pleine retraite. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut retirer ce projet de loi, mais imaginons qu'on soit dans un monde idéal. Imaginons qu'on soit dans un monde idéal, il faudrait un revenu garanti, pour moi il faut un revenu garanti pour tout le monde, quel que soit son genre, son âge, et que voilà, il n'y ait plus une pression comme ça à l'emploi qui fait que les gens acceptent par nécessité des emplois sous-payés. et hyper dur, c'est complètement, on marche sur la tête, les emplois les plus nécessaires sont les plus mal payés. C'est une folie quoi. Malgré les promesses qu'on a fait faites, il y a trois ans aussi, pendant le Covid ? Ah oui, 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 de reconnaître la nécessité et donc de revaloriser cette... Oui, oui, bien sûr. Donc on en revient à l'idée de revient décorder. C'est ça. Enfin, entre autres, il y a aussi tout le travail invisible, voilà. Merci. Alors vous vous appelez comment ? Muriel. Muriel, allez-vous travailler ? Alors moi, je travaillais avant, j'étais enseignante, et puis j'ai arrêté, là je suis en invalidité, parce que j'ai fait un burn-out. Ok. Voilà. Bon courage, Eva. Merci, vous aussi. Bonne fin de manif. Merci. Sous-titrage ST' 501